Ça le sera peut-être à Paris si jamais le PSG ne franchit pas le cap des phases de poule de Ligue des Champions, ce qui serait une première sous l'air quatarienne. On n'en est pas encore là, Paris aura son instinct en main le 13 décembre à Dortmund. Mais tout cela s'est joué à quelques centimètres et à quelques petites minutes. Benjamin Falanga avec Christophe Estadio. Évoquons, et peut-être évacuons une dernière fois le débat sur la main qui a rendu furieux. Vous nous le confirmez, vos compatriotes, Tom. Tu le paies et scandalisé. Il y a des gens qui en ont parlé dans la rue, ils vantmissent tellement ils sont dégoutés. On est désolé pour vous, mais en même temps c'est vrai que sur le plan européen, Paris a plus souvent été victime de décisions qu'avantagées dans le passé. Mais bon, pour qu'on comprenne, Gauthier, l'UFA a acté que M. Marcignac, qui est quand même l'arbitre de la dernière finale de la Coupe du Monde, avait fait une erreur en accordant ce pénalty, mais c'est toujours aussi peu clair. Le problème c'est qu'il y a une situation finalement de zone grise mardi soir au Parc des Princes et qu'il y a clairement un manque de clarté. Il n'y a pas si longtemps, en 2020-2021, il était écrit dans les lois du jeu éditées par l'IFAB, l'instance de la FIFA qui détermine les lois, qu'il n'y a pas faute si le ballon touche le bras ou la main d'un joueur directement depuis sa tête, son tronc ou sa jambe. Exactement le cas de mardi, sauf que cette ligne, elle a disparu des lois du jeu à l'été 2021. La loi sur les mains, elle a été considérablement raccourcie. A gauche, vous voyez celle en 2020-2021, à droite celle actuellement. Mais il y a quelques mois, en avril dernier, le Conseil du football de l'UFA, composé d'anciens grands joueurs, a émis quelques recommandations pour cette saison, notamment qu'aucune faute de main ne devrait être sifflée contre une joueuse ou un joueur si le ballon a été préalablement dévié par une partie de son corps, autre que le bras ou la main, en particulier si le ballon ne prend pas la direction du but. Exactement le cas de mardi, il y a des problèmes entre directives et règlements. Deux consignes différentes et deux décisions totalement opposées en l'espace de 24 heures. C'est l'histoire du foot au XXIe siècle. En tout cas, Paris jouera son avenir sur la pelouse de Dortmund qui est déjà qualifiée. Si Paris l'emporte, Paris non seulement sera qualifiée mais sera premier du groupe. Et s'il y a nul ou défaite, ça dépendra de ce qui se passe dans l'autre match entre Newcastle et Milan. Et ce match décisif à Dortmund, Paris va l'aborder avec un Gigi Donnarumma fragilisé par la semaine terrible qui vient de passer. PSG Monaco, faute de pied, but. PSG Newcastle, on l'a vu, faute de main, but. PSG Le Havre cet après-midi, sorti en dehors de la surface de réparation mal maîtrisée, carton rouge. C'est chaud pour lui, est-ce qu'il va pouvoir se remettre ? Son prochain match, du coup, ce sera à Dortmund parce qu'il va être suspendu la semaine prochaine. Je me dis que c'est peut-être bien qu'il fasse une pause parce que quand, psychologiquement, non mais quand t'enchaînes, quand t'enchaînes, quand t'enchaînes et que t'as tous les trois jours cette pression, parce que là il est clairement sous pression, de pouvoir se dire bah je souffle, je récupère de l'énergie et je me prépare pour un match évidemment crucial, tout le monde le sait. Je pense que c'est bien dans sa situation. Après, c'est pas d'aujourd'hui. C'est une récurrence. Je trouve que Donnarumma, il a un énorme potentiel. Il est exceptionnel sur sa ligne. Par contre, jeu au pied, très moyen. Et là, bah, il est en danger en permanence. Et il amène de la fibrilité sur ses défenseurs et sur son équipe. Et je trouve que dans le jeu aussi aérien, dans le jeu en profondeur, il n'a pas progressé depuis qu'il est là à Paris. Donc, il est en souffrance. C'est pas comme si il n'avait pas Navas, quoi. Non, mais ce qui change un peu par rapport à l'habitude, je dirais qu'on connaissait un petit peu ses problèmes de jeu au pied. On a vu qu'il a été puni enfin. Mais il aurait pu en prendre beaucoup quand même des buts sur des erreurs de jeu au pied. Il le prend contre Monaco. Et c'est ce que vous disiez dans l'introduction. C'est que là, il a fait trois erreurs, mais trois erreurs différentes. C'est-à-dire que contre Newcastle, c'est sur sa ligne. Là où il est censé être hyper fort. C'est là où on ne l'avait pas trop vu. Trop bizarre. Et puis, la lecture de la trajectoire aujourd'hui contre le Havre, où il a aussi une mauvaise appréciation de la trajectoire, où il maîtrise mal son corps, il met le pied à une hauteur, on ne comprend pas pourquoi. Donc, ça fait quand même trois facteurs différents. Donc là, tu te dis qu'il est fautif sur trois trucs. Louis-Sébricot, il ne peut pas être mauvais partout, quoi. Il y a quand même un souci à l'ENAVA, c'est pour Marquinhos et son axe central. Quand tu joues avec Donnarumma, c'est que tu ne peux pas jouer très haut, quoi. Tu sais ce qui va lui rajouter du stress ? C'est que celui qui est rentré aujourd'hui était très bon. Alors, Louis-Sébricot défend toujours Donnarumma et il l'a défendu même sur le rouge aujourd'hui. Mais il y a eu Arnau Tenas, le jeune espagnol qui est rentré pour la première fois. Premier match pro. Il a fait un super match. D'ailleurs, tous ses coéquipiers sont allés dans ses points. C'était à la fin. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une énorme surprise Tenas titulaire à Dortmund ? Non, je ne pense pas qu'il n'y ait pas une surprise. Donnarumma restera le titulaire pendant un certain temps. Maintenant, ça va peut-être lui mettre un petit coup de pression et peut-être aussi le faire réfléchir. Parce que oui, c'est bien d'avoir un entraîneur qui vous demande de relancer court, etc. Vous faites ce que vous voulez, c'est beau. Mais il y a un bénéfice-risque. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de risques à Donnarumma de relancer court que d'allonger. Alors oui, ce n'est pas beau. Oui, l'entraîneur va peut-être dire à un moment donné, non, je préfère qu'il se ressorte court. Mais si à chaque fois, Paris, ils ne vont pas concéder énormément d'occasions normalement. Si à chaque fois, ils se mettent en difficulté sur le peu de situations qu'ils ont. Mais Tenas, il n'y a plus de Ténas aujourd'hui à jouer long. Il est très bon. Ténas, il a joué long. Il n'a pas l'expérience Ténas, mais par contre, d'un point de vue du jeu, il est beaucoup plus compatible avec Donnarumma. Parce qu'on le rappelle, il a été formé au Barça. Et on l'a vu d'ailleurs cet après-midi, sur le premier but, ça part d'un 6 mètres et d'une autre. Oui, mais il n'a pas hésité à jouer long quand il fallait jouer long aussi. C'est ça que j'aimais, en fait. Moi, c'est une question de justesse, en fait. C'est que le gardien, il prenne la bonne décision en fonction de ses qualités. Et Donnarumma, en fait, pour moi, parfois, il est suffisant. Il doit faire en fonction de ses qualités. Non, je disais simplement, comment on peut aborder tous ces matchs à haut niveau, depuis 3 ans, avec le PSG, avec un gardien qui pose problème ? Il faut dire les choses comme ils le sont. Je veux dire, plus on va dans la compétition, et plus les matchs sont importants, et plus ils sont décisifs. Et automatiquement, collectivement, tu ne peux pas jouer avec un gardien qui te pose un problème. Sauf que maintenant, ils ont ce gardien, ils ont ce petit jeune derrière qui est... Il y en a Vasse encore. Justement, est-ce que tu peux prendre le risque, on l'a bien dit pour Pache tout à l'heure, en disant un jeune joueur qui vient et qui t'amène de la confiance à ton collectif. Est-ce que tu prends le risque de t'amener de la confiance avec un collectif, et tu vas jouer différemment, ou est-ce que tu gardes ton gardien, en sachant que tu vas avoir un souci, et que collectivement, tu vas jouer très bas. Est-ce que tu peux tuer Donnarumma, qui est quand même une pointure internationale, à quelques mois de l'Euro aussi ? Je vois plus comme l'importance du match de Dortmund. Pour moi, c'est la clé. En fait, c'est la saison de Paris. Et comme ça, je pense que Donnarumma est capable, vis-à-vis de ce qu'il a montré au plus haut niveau, de dire, ce match-là, je vais être décisif, j'ai la confiance, et je ne suis pas sûr que ça serait prendre trop de risques, à mon sens. Après, on va voir aussi. Il va y avoir les matchs de championnat que le jeune va jouer, et ça va nous donner, parce que ça va être différent, il va falloir confirmer. Est-ce qu'on peut décider, quand on est un grand joueur, est-ce qu'on peut décider si aujourd'hui on va être bon, on va être motivé, on va être mieux ? Normalement, c'est tous les jours, hein, mec ? On a noté le rendez-vous, en tout cas, 13 décembre sur Canal. Là, je suis décisif pour poursuivre sa route en Ligue des champions. Donnarumma, les amis, Donnarumma. Est-ce que c'est possible pour le PSG de remporter la Ligue des champions avec un Donnarumma dans les buts ? Est-ce que le PSG n'a pas fait une heure de casting en recrutant Donnarumma ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, on va parler de Donnarumma. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si vous ne prenez rien que des prochaines vidéos, si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, alors, les amis, Donnarumma, on va en parler parce que ça commence déjà à en faire beaucoup. Donnarumma commence déjà à accumuler boulette sur boulette, boulette sur boulette. Et du coup, d'où la question, est-ce que le PSG, est-ce que ce PSG, surtout, est-ce que le PSG de Lucien Riquet peut remporter la LDC avec un Donnarumma dans les vues ? Parce qu'on sait que le système de jeu de Lucien Riquet est incompatible avec Donnarumma. Ce n'est pas compatible. Et, je vais m'aller plus loin, le système de jeu, le football moderne, n'est plus compatible avec Donnarumma. Parce que, regardez, quasiment tous les gardiens savaient jouer au pied. Quasiment. Même Hugo Lloris. Je m'en souviens, lorsque Hugo Lloris arrivait à Tottenham, il était catastrophique au jeu au pied. Procetino l'a fait progresser au jeu au pied. Aujourd'hui, Lloris sait que ce n'est pas le meilleur gardien au monde en termes de jouer au pied, mais il a hyper progressé dans ce secteur. Mais Donnarumma refuse. J'ai l'impression que ce mec refuse de progresser au pied. J'ai l'impression. Le football moderne, tu dois être fort au pied. Un gardien doit être fort au pied dans ce football moderne. Ce n'est plus le football de 2000. C'est un football qui demande beaucoup de qualité technique. Tu dois relancer court. Tu dois faire des passes précises. Tu dois jouer de l'arrière. Tu dois repartir derrière, etc. C'est un football très tactique. Est-ce que Donnarumma répond à ces critères-là ? Moi, je pense que non. On l'a vu face à Monaco. Il a fait une boute, ça coûte un but. On l'a vu face à Newcastle. Il a fait une erreur de main. Ça coûte un but. Face encore à Nantes, je pense. Ou bien au Havre. Je ne sais plus trop contre qui. Ils ont joué au deuxième match. Il prend que le carton rouge. C'est une sortie mal maîtrisée. Une sortie mal maîtrisée. Il prend un carton rouge. Heureusement que le PSG a gagné 2-0. Heureusement. Heureusement, les gars. Parce que ça allait coûter très chaud au PSG. Et puis encore, son remplaçant a fait un très bon match. Son remplaçant a fait un très bon match. D'où la question, est-ce que Lucie Enrique va continuer avec Donnarumada le but? Est-ce que Lucie Enrique va continuer avec Donnarumada le but? On se pose cette question de manière illégitime. C'est normal. Donnarumada, les amis. Moi, je pense qu'avec ce Donnarumada-là, ça sera très compliqué pour le PSG de remporter la LDC, la Ligue des Champions. Parce qu'on sait que le jeu de Lucie Enrique fait beaucoup participer les gardiens. Beaucoup. C'est un jeu à l'Espagne. C'est un jeu à la Barcelonaise. C'est un jeu à la Guadjola. Et on sait que le jeu à la Guadjola, ça demande un gardien qui a des qualités aux pieds exceptionnelles. Est-ce que le PSG n'a pas fait une erreur de casting en prenant Donnarumada? Parce que Donnarumada, c'est l'époux de 2001. S'il avait joué dans les années 2000, son style correspond bien aux années 2000. C'est les anciens gardiens qui jouaient comme ça. Mais les gardiens modernes, tu dois être bon au pied. Tu dois être bon au pied. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Donc, franchement, moi, je suis inquiet pour le PSG. Je suis inquiet pour le PSG sur ce poste. Ce poste est vraiment inquiétant. C'est très inquiétant. On l'a encore vu face au Real. Avant que Louis-Sérique n'arrive face au Real, comment le principe de Benzema l'a mis en difficulté. Le principe de Karim Benzema l'a mis en difficulté. Donc, c'est un gardien qui n'est pas à l'aise au pied. C'est un gardien qui n'est pas à l'aise au pied. Est-ce que Louis-Sérique doit le sortir du 11? Moi, je pense que Louis-Sérique doit le sortir du 11. Parce que même sa qualité primaire, même, si la ligne, parce qu'on dit que non, il est fort sur la ligne, etc. Même sa qualité primaire, être fort sur la ligne, même ça même, il commence déjà à le perdre. Face à Newcastle, le ballon qui repousse en plein axe, il doit mettre ce ballon sur le côté. Tu dois repousser ce ballon sur le côté, tu le mets en plein axe. Et ça cause le but au PSG. Heureusement que le PSG est égalisé. Sinon, le PSG devait se discaliger. Parce que même une victoire d'autre monde pouvait même ne pas être suffisante. Donc, moi, je pense que avec ce Donnarumma, ça sera très compliqué pour le PSG de remporter la Ligue des Champions. Après, partage-moi ton réflexe en commentaire. Est-ce que tu penses que le PSG peut aller loin à la Ligue des Champions avec un Donnarumma? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas un gros fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour venir remarquer des prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.